bonjour à tous alors aujourd'hui nouvelle présentation de matériel donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'un de mes cadeaux de noël à savoir donc le sac de trek ou sac d'expédition on va dire de chez Keshua donc tout d'abord on va parler du produit de base enfin ce que c'est comme produit donc c'est un sac de trek donc c'est une sorte de sac de voyage en fait mais ultra renforcé et à moitié étanche on va dire pour pouvoir donc porter ses affaires si vous faites un trek donc avec comment dire avec des minces j'ai oublié le mot si vous avez à faire un trek et que vous avez besoin de porter du matériel d'un point A à un point B sans que ce soit vous qui le portez en fait par l'intermédiaire de porteurs par exemple donc ce sac ce type de sac c'est très répandu donc c'était inventé par la marque The North Face si je me rappelle bien et donc c'est un matériel de qualité donc c'est ultra robuste ultra résistant mais donc de ce fait c'est aussi ultra cher donc que Keshua fasse ce type de matériel c'est plutôt pas mal parce que on va pouvoir avoir du matériel de qualité pour un moindre coût parce que celui-ci celui-ci pardon fait 100 litres l'équivalent chez The North Face coûte à peu près dans les 150 euros celui-ci coûte 50 euros seulement enfin seulement c'est déjà pas mal mais bon c'est c'est déjà beaucoup moins cher c'est un tiers du prix de celui de chez The North Face donc ça c'est très répandu chez les alpinistes chez les trekkers et chez tous les grands marcheurs on va dire donc celui-ci je l'ai déjà sorti donc on va pouvoir en parler mais bon assez brièvement je ne l'ai pas utilisé sur une longue durée je l'ai utilisé pour une après-midi donc ouvrons le donc déjà tout d'abord on voit qu'il est enfin quand vous l'achetez en magasin il est compacté donc en rond là c'est juste que je l'avais mal fait avec un élastique donc comme ça il prend beaucoup moins de place à ranger c'est très pratique ce genre de truc parce qu'il reste quand même assez fin et donc c'est déjà un point assez positif donc le voici donc celui-ci une capacité de 100 litres donc on n'a pas de poche supplémentaire ici on a simplement une poche principale là une très grande poche donc sac ou la matière il y avait encore une affaire dans sac donc avec une seule grande poche c'est plus pratique on va dire donc avec un espace de rangement très très conséquent donc à l'intérieur les options donc on va parler de l'extérieur du sac on a deux poignées donc chacune de l'extrémité donc une poignée très robuste surpiqué donc ici cousu sur le sur le plastique en fait sur la matière plastique à l'intermédiaire de donc plusieurs coutures donc dont une couture en croix je sais pas si vous verrez bien donc qui assure une très grande robustesse aussi on a donc cette même sangle qui fait donc tout le tour du sac donc très donc ce qui permet donc à la sangle de se déchirer moins facilement on va dire ensuite on a on a on a on a donc 2 de bas de 200 comme celle ci donc donc pareil assez robuste c'est du nylon renforcé je sais pas trop je sais pas trop trop la matière donc ils peuvent bien sûr se regrouper grâce à ça donc comme sur tous les sacs de voyage classique par contre là le fait que les sangles sont assez longues ça va nous obliger à porter le sac plus haut en permanence en fait parce que le sac va va les sangles en fait sont légèrement trop longues et vont tendre à toucher le sol donc sachant qu'on a du matériel généralement assez lourd c'est très peu confortable de le porter et de cette manière en fait ensuite donc bon ça ça reste un désavantage je sais pas pourquoi ils ont fait des sangles si longues peut-être parce qu'ils ont pensé que les gens étaient très grands mais enfin bon ça c'est plutôt dommage on va dire ensuite on a des sangles de compression sur le sur les côtés sur les deux côtés donc pas mal si vous avez donc du peu à pas rempli le sac en entier on a ensuite une petite poche au niveau donc du logo que je suis à une petite poche vraiment vraiment propre j'arrive à parler vraiment pas profonde du tout j'arrive à peine à mettre même si je mets ma main en fait donc on a ça de profondeur avant que le sac proche à l'intérieur plastifié donc étanche si vous pouvez mettre donc vos papiers ou des trucs comme ça ensuite là on a deux petits petits clips donc de chaque côté ce qui va permettre de pouvoir mettre des sangles pour porter ce sac en sac à dos en fait et c'est plutôt plutôt ingénieux je trouve mais bon ça c'est un système qui a ses limites mais on en reparlera plus tard donc système donc qui permet donc de mettre des sangles de sac à dos enfin pour le porter en mode sac à dos donc de cette manière hop ou même en bandoulière de cette manière là de ce hop et voilà donc bien sûr semble fourni et réglable avec un très long avec un très long renfort en fait qui va permettre d'amener un confort bon on va pas dire que c'est exceptionnel bien sûr c'est un simple morceau de sangle et c'est voilà c'est pas un sac à dos donc bon on peut pas le comparer à un sac à dos mais bon ce qui apporte un confort on va dire assez bon assez bon voilà ensuite bien sur l'extérieur du sac que dire de plus il est tout en plastique enfin en plastique il est tout enduit en plastique on va dire sauf le bac qui est donc en plastique mais renforcé avec une toile en tissu en nylon donc bien parce que c'est ce type de matériel c'est un c'est le type de sac donc qu'on va qu'on va forcément faire traîner par terre qui va forcément toucher qui va forcément rappeler qu'il va pas voilà quoi qui va forcément avoir de l'abrasion et qui donc doit être résistant et de ce fait donc c'est plutôt résistant que dire de plus sur l'extérieur du sac on a un porte un porte sac donc enfin un porte-carte donc avec les où on peut mettre une carte avec ses différentes coordonnées et informations personnelles donc passons à l'intérieur du sac donc capacité de 100 litres 100 litres c'est quand même pas mal c'est énorme l'intérieur est en nylon avec donc deux grandes poches filet donc une ici voilà donc si vous voulez mettre du matériel qui ne se perd pas enfin que vous ne voulez pas qu'il se mélange aux autres vous avez ici une petite boucle afin de de mettre d'accrocher vos clés ou autre ou autre matériel de ce type et nous avons eu une autre poche qui se situe dans ohlala dans un ou l'un des côtés ronds en fait du sac donc là une poche bien plus profonde et qui est donc de ce fait bien plus pratique voilà donc c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur l'intérieur du sac donc capacité vraiment trés très confortable on peut mettre énormément de bazar dedans, on peut mettre tout ce dont on a besoin en trek ou autre. Donc pourquoi j'ai pris ce sac ? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je pars en camp ou en stage d'alpinisme escalade, j'ai toujours 30 sacs différents, donc je voulais tout regrouper en un seul sac en fait, plutôt résistant et à moitié étanche, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais me prendre un North Face au départ, mais le prix m'a très vite fait reculer. Et donc j'ai vu ça, je l'ai acheté chez Decathlon, je l'ai acheté dans un autre concept, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais chez moi il y en a un, c'est Decathlon Easy. C'est un Decathlon qui vend certains produits Decathlon à prix vraiment très bas, donc celui-ci est d'habitude à 55 euros, si je me rappelle bien, là je l'ai payé 45 euros celui-ci. Donc voilà, économie de ce genre, donc ce type de magasin en fait c'est pas mal, parce que vous pouvez avoir de la qualité, enfin de la qualité, on va dire de la qualité acceptable, pour bien moins cher que si vous l'achetez dans un Decathlon classique. Donc c'est le type de magasin, vous voyez que j'apprécie pas mal, donc bon, d'accord, c'est vrai, il n'y a pas de vendeur, il y a moins ce contact humain on va dire, mais bon, on va dire qu'on va avoir, si vous avez besoin d'acheter une polaire ou des trucs comme ça, vous avez une petite polaire, achetez-la là-bas, vous allez faire des économies, comme ça tout le monde sera content. Donc, ah oui si, autre chose, donc le sac, on va voir, donc la fermeture est faite au moyen de grosses fermetures éclaires, donc ce qui permet une fermeture très simple et très solide aussi. Donc on voit qu'il n'y a aucun moyen que la fermeture éclaire ne se bloque, surtout le long de la fermeture éclaire, et on remarque aussi que sur la tâche, il y a un petit trou, alors je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait correspondre ce trou, donc si vous le savez dans les commentaires, pourquoi pas me répondre et me dire à quoi ça peut bien servir. Donc, hop, voilà, tout fermé. Ok, donc le sac, comme vous voyez, quand il est fermé, il y a un petit rebord, on va dire, et donc ceci permet au sac, quand il est sous la pluie, de ne pas tremper au moyen de la fermeture éclaire, parce que les fermetures éclaires, ce n'est pas étanche, parce qu'il y a un bout de tissu, et que l'eau peut s'infiltrer sous les trucs en plastique, et que donc, de ce fait, l'eau ruissellera par-dessus, et donc ruissellera sur le plastique, et donc ne trempera pas à l'intérieur de vos affaires. Donc, sac, je lui ai fait prendre une douche avec des serviettes à l'intérieur, j'aime bien faire prendre des douches à mon matériel, et donc j'ai vu qu'aucune des serviettes n'était mouillée, bon, enfin, je ne l'ai pas trempée non plus, je ne suis pas bête, je sais bien que ce sac a des limites, il n'est pas étanche à 100%, bien sûr, mais ça va résister à une pluie, voire à une grosse pluie, pourquoi pas, et bon, voilà. Par contre, un contact prolongé, on va dire que, je ne pense pas qu'il y résiste très très longtemps, enfin, qu'il y résiste, je ne pense pas que vos affaires restent sèches, donc très très longtemps dans ce sac, s'il y a une grosse pluie, ou s'il y a une tempête, ou s'il y a beaucoup de neige, ou s'il reste dans une flaque, ou dans un lac, vos affaires risquent d'être mouillées au bout d'un moment, mais bon, au final, de ce que j'en ai fait, donc j'ai dû sortir 2-3 fois avec, faire de l'escalade, c'est un sac très bien pour l'instant, ultra résistant, donc je l'ai frotté quelques fois par terre, il n'y a pas de problème, il a tenu le choc, voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce sac, donc si j'ai n'importe quoi d'autre à rajouter dessus, je referai une vidéo dessus, ou j'en parlerai sur la page, mais donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sac, donc on va le ranger, hop, donc le sac de Trek Kechua, donc celui-ci est à 100 litres, voilà, donc très bon produit pour l'instant, de ce que j'ai pu en tester, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des messages privés sur Youtube, ou même sur Facebook, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement, parce qu'en ce moment, Youtube a fait une fusion avec Google+, ou Google Play, je ne sais plus trop quoi, comment ça s'appelle, donc je n'ai plus accès à mes commentaires, par le biais de ma boîte de réception Youtube, donc je ne les vois pas forcément, vos commentaires, et c'est pour ça que certains restent, un, je n'y réponds pas en fait, donc excusez-moi là-dessus, si ça vous arrive, d'habitude je réponds à tous les commentaires, ou n'importe, et si je n'ai pas répondu à ces commentaires-là, c'est que, à vos commentaires, c'est que tout simplement je ne les ai pas vus, donc n'y voyez pas une négligence de ma part, je ne néglige aucun des gens qui regardent mes vidéos, c'est simplement que je n'ai pas pu voir votre commentaire, mais bon, généralement j'essaie de faire un tour de toutes mes vidéos, à peu près tous les mois, si j'ai le temps, parce que je n'ai pas que ça à faire non plus, donc bon, j'essaie de répondre à vos commentaires le plus rapidement possible, mais bon, la nouvelle configuration Youtube, ne me permet pas de le faire aussi rapidement qu'avant, donc bon, voilà, voilà, ça c'était les petits soucis de Youtube, mais bon, à part ça, ben, comme d'habitude, essayez de bien vous porter, essayez de suivre ma page, parce que ma page est mon truc, ma chaîne Youtube, parce qu'on va bientôt faire le fameux concours, donc il y a pas mal de gens qui m'ont répondu, qui m'ont proposé des idées de trucs, donc je vais y réfléchir, et puis donc, pourquoi pas offrir différents lots, on va dire, et si vous gagnez le concours, pourquoi pas, à vous de choisir le lot que vous désirez, donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, si j'ai quoi que chose à dire d'autre, j'en reparlerai dans une autre vidéo, et moi je vous dis à bientôt !